Musique Pour Julius Terwen, 2022 a été une année exceptionnelle qui s'est soldée par une croissance de notre chiffre d'affaires de près de 30%, exclusivement par croissance interne. Cette année a aussi été marquée par le fait qu'on a continué à développer nos expertises existantes et donc la valeur qu'on apporte à nos clients. On a drastiquement renforcé des sujets comme la data et les analytics, l'énergie et l'environnement par exemple. Alors comment expliquer ce succès ? Sûrement notre positionnement unique sur le marché, business et people, qui fait notre différence depuis que Julius Terwen est Julius Terwen. Mais j'ai envie de dire aussi et surtout par notre modèle interne, très axé sur l'humain et le collectif. C'est ce qui fait vraiment la différence. Il fait tellement la différence que même si les collaborateurs et les collaboratrices de Julius Terwen ont la plus grande liberté par rapport au télétravail, en responsabilité, on n'a plus que jamais besoin d'espace adapté pour faire vivre ce collectif. On a besoin de beaucoup plus de lieux pour travailler ensemble à deux, à trois, à dix, à plus, pour passer des bons moments ensemble, pour coopérer, pour imaginer l'avenir. Et donc, le fait est qu'on a paradoxalement jamais eu autant de monde dans nos bureaux que depuis le Covid et la généralisation du télétravail. Et ça nous va bien, parce que le collectif sait sans aucun doute, chez Julius Terwen, ce qu'il y a de plus important. Et certainement ce qui fait notre principal avantage compétitif et facteur de différenciation. C'est pour ça qu'on emménage dans ces nouveaux locaux magnifiques, avec une surface doublée par rapport à nos locaux précédents, et des espaces conçus spécifiquement pour répondre aux nouveaux besoins de collaboration qui ont émergé depuis deux ans. Alors j'aime bien dire donc pour résumer, que du fait du Covid et de la généralisation du télétravail, on a été obligé de doubler la taille de nos locaux. Et oui !